Tout de suite dans le Social Club by Orange, le zapping des infos de la semaine. Cette semaine, impossible de ne pas commencer par l'iPhone X annoncé par Apple pour fêter les 10 ans du produit le plus rentable de l'histoire. Grâce à un sondage mené par Comcore, on connaît aussi les 10 applications préférées des millenials et c'est surprenant. En 3ème position, Facebook, logique. En 2ème, Gmail. Et en 1ère position, Amazon. A priori, les ados ne devraient pas aimer l'idée de ce père de famille qui vient de créer Reply ASAP, une appli qui oblige les enfants à répondre aux appels. L'attribution officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, en partenariat avec Orange qui soutient la candidature depuis le début. Et enfin, Facebook qui veut maintenant copier Tinder. Après s'être beaucoup inspiré de Snapchat, Facebook pourrait maintenant s'attaquer à Tinder. C'est ce qu'on a appris cette semaine après le rajout d'un mystérieux bouton, profil privé, dans la version bêta de Facebook sur Android. Selon les experts, il s'agirait d'une stratégie de Mark Zuckerberg pour rivaliser avec la célèbre application de Rencontres et permettre à ses 2 milliards d'utilisateurs de créer des profils secondaires. Histoire d'être un peu plus discret en cas de match. Bon, que vous soyez célibataire ou pas, ça devrait forcément vous concerner à un moment donné. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. La séquence Fais-le-toi-même de la semaine nous vient de New York où un jeune maker vient de créer un polaroïd à GIF. Une idée de génie pour donner vie à vos clichés, puisque son InstaGIF fait maison capture une vidéo de vous, puis la transforme en GIF et la sauvegarde sur la cartouche. Avantage, des selfies plus originaux que ceux de Kim Kardashian. Inconvénient, la cartouche ne peut contenir qu'un seul GIF. Pour les plus bricoleurs, l'Américain a créé un tuto. Rendez-vous sur le lien qui s'affiche juste en dessous. On vous laisse vous entraîner et on se voit la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada